Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, on est au HFS et on est sur le stand de MSX Village avec Seb. Hello Seb ! Salut, salut Paulo, super content de te voir. Pareillement, ça fait un bon moment qu'on se croise et on n'a pas encore l'occasion de faire de vidéos. On se dit « il nous boude, il nous boude », mais enfin t'es là, on est content. Voilà, et on va voir ce que c'est que le MSX, parce que certaines personnes ne savent tout simplement pas ce que c'est. Et pour cause, même les gens nés en 1975 par exemple, certains n'ont connu que le CPC. Voilà, et puis on a aussi un jeune public qui nous regarde et qui ne sait tout simplement pas qu'il ne pouvait pas techniquement en voir dans sa jeunesse. Donc concrètement, qu'est-ce que le MSX ? Oui, tout à fait. Eh bien le MSX, en fait, c'est un standard informatique, donc on ne peut pas associer concrètement le MSX à une marque particulière. En fait, c'est un consortium de constructeurs essentiellement japonais, mais aussi il y avait Philips dans l'histoire, un constructeur européen. Donc en 1983, ces constructeurs se réunissent, donc on a du Sanyo, on a Panasonic, on a Sony pour les plus connus, et ils définissent un standard informatique. Donc c'était un peu les prémices du PC j'ai envie de dire, mais avant l'heure. Et ils se disent, bon ben tiens, voilà, on va définir le standard avec deux ports cartouches, un processeur Z80 qui est le cœur de la machine, un clavier, et ce sera le standard informatique. Donc il y a eu des machines qui sont arrivées assez rapidement. En Europe, on a eu du MSX, alors tu le disais en introduction tout à l'heure, mais effectivement, il n'y en a pas eu de distribués partout en France. Donc tous les Français n'ont pas connu forcément le MSX, parce que ça dépendait aussi des réseaux de distribution. Donc il y a des régions où tu trouvais plus de MSX que d'autres, et effectivement, il y a des gens, pourtant des années 70, qui n'ont pas connu le MSX. Donc en France, le MSX, on a eu en gros entre 83 et 86. Voilà, et après, il y a eu l'arrivée de l'Atari ST, entre autres, et de l'Amiga, enfin du 16-bit, puisqu'on est sur un ordinateur 8-bit, et ça a un peu disparu. Qui a mis au point ce format ? Je crois que tu as une image dans ton téléphone portable qu'on va regarder, parce que c'est vraiment ultra rigueur. Ah oui, alors attends, il faut que je la sorte. C'est un truc de dingue que tu m'as montré, vous allez rigoler. Ah, j'aurais dû la garder, alors attends, je vais essayer de la retrouver rapidement. Ouais, bah tu vas retrouver ça facilement, je pense. Ouais, si j'ai du réseau. Donc une personne célèbre à l'initiative du MSX, enfin, qui est dans l'équation de la création du MSX, on va dire. Là, c'est... Voilà, réunion de Geek dans les années, alors on doit être en 80-82, on a Bill Gates qui est la deuxième personne, le Nishi qui est la troisième. Eh bien, ils sont en slip, hein, ils sont en train de réfléchir au standard que sera le MSX dans les quelques années qu'ils vont suivre. C'est juste n'importe quoi, en fait, c'est un truc de fou. Alors, qui veut développer le standard MSX à la base ? C'est les Japonais qui... C'est ça, en fait, c'est donc ce monsieur Nishi qui a une société qui s'appelle ASCII, et puis donc Bill Gates, et on est au tout début de Microsoft, hein, qui s'unissent pour pouvoir, effectivement, imaginer ce que serait un standard informatique. Parce qu'à l'époque, il faut bien imaginer que la micro-informatique, c'est des marques, c'est pas des standards, justement, mais finalement, chaque marque a son matériel différent. Et il y a des problèmes de compatibilité, forcément, un Commodore n'était pas compatible avec un Atari, et même avant ça, les premiers ordinateurs, c'est des problèmes de compatibilité encore plus importants. Donc le MSX, c'était vraiment déjà la première tentative avant le PC, d'avoir des machines qui soient intercompatibles entre eux, intermarques. Donc, voilà, tu peux voir, on a du Panasonic, on a du Sony, on va avoir des ordinateurs de marques différentes, et pourtant, tout ça va avoir des logiciels complètement compatibles. Alors, effectivement, tu dis une tentative, mais c'est carrément même une réussite, finalement, puisque le standard va naître, plusieurs machines, enfin, un énorme paquet de machines vont voir le jour. Oui, il y a eu même quatre versions, parce qu'en fait, donc le MSX, en 83, on est sur la première version, alors on l'appelle trivialement le MSX, mais c'est le MSX 1. Ensuite, en 85, on a le MSX 2, donc c'est déjà une évolution, là, le rouge que tu as devant toi, c'est un MSX 2. Donc, il y a eu une évolution graphique, notamment, avec un affichage couleur un peu plus important. Et ensuite, dans les années qui suivront, alors là, on ne l'a pas eu, nous, en Europe, c'était vraiment de l'exclusivité japonaise, puisque là, on est en 88, 89, et le MSX n'a déjà plus du tout de succès en Europe. On a le MSX 2 Plus au Japon, et ensuite, le Turbo Air, c'est celui-ci, qui est la dernière version du MSX, qui est sorti en 1991. Alors, finalement, c'est quand même un truc de dingue, parce qu'on est à mi-chemin entre la console de jeux vidéo et le micro-ordinateur. C'est vrai, c'est vrai, parce qu'en fait, on a ce système de cartouche qui fait que ça plug hyper rapidement. Là, par exemple, tu vois, je vais éteindre, donc là, je l'éteins, j'allume, donc tu verras que le boot est immédiat, tu as le petit label MSX qui apparaît, et le jeu, quand il est dans la cartouche, il part aussitôt, tu n'as pas de temps de chargement. Ce qui était pour l'époque, pour ceux qui se souviennent, entre les chargements de cassette, qui étaient 10, 15 minutes, et même les disquettes, parfois, c'était 30 secondes, 35 secondes pour charger la moindre application, là, on a un boot instantané. Vraiment incroyable. Alors, ce standard va donner naissance, pardon, à une série ultra célèbre que tout le monde connaîtra par la suite, y compris les jeunes générations, si elles nous regardent. Alors, il y en a plusieurs, on commence peut-être par la principale. J'aurais envie de te dire Metal Gear. Voilà, c'est ça. Il peut y en avoir d'autres, mais effectivement, donc Hideo Kojima a commencé dans la section MSX de Konami, parce que Konami, il y avait plusieurs sections au Japon, il y avait une section arcade, bien entendu, mais il y avait une section également MSX. Et Hideo Kojima a fait ses armes, donc, dans la section MSX. Il a même commencé sur un jeu qui s'appelle Pingouin Adventure, qui est un petit jeu d'évitement de pingouin. Alors, les fans d'Hideo Kojima le connaissent, parce qu'il était assistant réel sur la production de ce jeu. Et ensuite, il a eu les rênes entièrement pour développer le Metal Gear. D'accord. Et donc, c'est une version qui est un peu différente, finalement, de la version NES, et qui sort bien avant la version NES, quoi. Oui, elle sort un petit peu avant, effectivement. Et la vraie fin, d'ailleurs, Hideo Kojima le dit, la vraie fin, elle est sur MSX, et pas sur NES, en fait. Donc, si vous voulez finir réellement Metal Gear Solid, il faut un MSX ou un émulateur MSX. C'est ça. C'est vraiment énorme. Autre série fameuse qui est sortie sur ce format ? Alors, il y en a eu plusieurs. Le Castlevania, en fait, qu'on a appelé, nous, Vampire Killer, parce qu'il était vendu commercialement sous ce noir, mais en fait, c'est le Castlevania. Alors, souvent, les gens se disent, voilà, le premier Castlevania, pareil, c'est sur NES. Et bien, en fait, on a eu aussi une version sur MSX, qui est sortie un tout petit peu avant. Alors là, on parle de quelques jours seulement, mais on a aussi une version, alors elle est un peu différente, parce qu'on va peut-être parler, mais sans rentrer trop dans le détail, des limitations techniques du MSX. Mais en gros, Castlevania sur NES, on est sur un jeu très proche d'une version arcade, avec un scrolling horizontal assez fluide, alors que les limitations techniques du MSX font que la version Vampire Killer, donc Castlevania MSX, c'est salle par salle. Il n'y a pas de scrolling entre les salles. D'accord. Tu l'as, là, par exemple ? Oui, alors on peut le lancer ? Ah, ok. Alors, ce qu'on va faire, on va lancer ça, on va discuter un petit peu en même temps. Donc, oui, Castlevania, honnêtement, je peux comprendre que les gens préfèrent la version NES, parce que, voilà, le côté finalement assez arcade est hyper intéressant. D'accord. Maintenant, ce qui est quand même intéressant sur la version, on va le montrer sur la version MSX, c'est qu'on est sur une version, moi, je trouve, qui est quand même un petit peu plus colorisée. Ah, c'est sympa, ça. Donc, là, l'oncle Vampire Killer, version MSX, donc, tu vois, au niveau des couleurs... Mais c'est super joli, en fait. Oui, on est... Il y a beaucoup plus de couleurs, pardon, que sur Commodore 64, hein. Clairement. Alors, tu vois, regarde, on n'a pas de scrolling, on passe, effectivement, d'une pièce à l'autre, enfin, là, on est encore en extérieur, mais tu vois, il n'y a pas de scrolling, en fait. Oh, mais il est chouette, c'est super chouette. Bah, écoute, moi, je le trouve très joli, hein. Alors, l'intérêt, c'est que, du coup, c'est pas du tout le même jeu que sur NES, hein. Donc, c'est l'occasion aussi de redécouvrir, parfois, Castlevania sous un autre angle, là. C'est ça qui est intéressant. Alors, là, les salles ressemblent graphiquement, mais par contre, c'est pas organisé de la même manière ? Exactement. Non, pas tout à fait. Non, bah, effectivement, là, c'est plus labyrinthique, en fait, si tu veux. Donc, alors que sur la version NES, tu te déplaces sur la longueur, hein. Donc, euh... Ah, c'est plus, comme on dit, Metroidvania-esque, quoi. Bah, exactement, ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. C'est énorme, ça. Donc, voilà. Tu me l'as vendu, là, tu m'as donné envie de me le faire. Bah, écoute, ouais, ça mange pas de pain de l'essayer. Et maintenant, place à Metal Gear, c'est parti. Donc, bah, donc, comme on le disait, Metal Gear, la version MSX, pareil, assez colorisée, et donc avec la vraie fin, et la musique mythique. Donc là, je recommande aux gens, hein, de le faire sur MSX, hein. C'est assez sympa, hein. On a les origines du jeu. Les vraies origines. Excellent. Et je vais vous montrer la vraie musique aussi. Je vais rapprocher le micro. Ouais, elle est sympa, cette musique, hein. On la connaît tous, hein. Et voilà, tout a commencé sur MSX, pour cette licence ô combien connue et reconnue, qui malheureusement est un peu en panne de vitesse depuis le départ d'Hideo Kojima. Ouais, ouais, sur les dernières versions, en plus, on commence à tourner un peu en rond. Enfin, moi, personnellement, je n'apprécie plus beaucoup. Ah, bah, depuis le départ du créateur, du boss. Tout à fait. Le big boss, c'est un peu la merde, pour Metal Gear, mais on espère que ça reviendra en force. On espère, Konami, si vous nous entendez au boulot. Donc, voilà, super. Autre licence, tu vois, qui éventuellement est née sur cette plateforme ? Alors, ouais, on peut enchaîner avec Alest, par exemple. Donc là, c'est marrant, on va vraiment reconnaître un petit peu le MS-DOS, en fait, quoi. Quand tu charges les jeux. Ouais, alors, ce qu'on a vu avant, on est sur un logiciel qui est arrivé bien après, en fait. La version DOS, c'est encore plus brut que ça. Mais effectivement, ouais, on est sur parfois des choses un petit peu exotiques, un petit peu complexes. On va se dire qu'effectivement, c'est pas que brancher une cartouche et jouer à MS-X. Il faut mettre un petit peu les mains dedans, parfois. Et sinon, au niveau du système d'exploitation du MS-X, du coup, parce que là, on voit pas mal de... Alors que là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, un petit peu à l'instar des Everdrive et autres supports sur console, il existe à peu près la même chose aujourd'hui sur MS-X. Alors, on entend parler de Carnivore 2, c'est le nom d'une cartouche, ou de Mega Flash ROM. Carnivore 2 qu'on voit là, d'ailleurs. Exactement, on en voit plusieurs. Non, allez, juste sous le pied... Sous le pied de ta caméra. Ah, sous le pied de... Ah, mais oui, pardon. Il y en a même deux. Il y a une version russe et une version européenne. D'accord. Et donc, finalement, toi, tu... Alors, tout le monde ne jure que par cette carte, mais c'est pas forcément ton cas, c'est ça ? Non, parce qu'en fait, si tu veux... Alors, pour rentrer dans... Pas rentrer trop dans les détails, mais... Tiens, je vais prendre à l'est 2 d'ici, ce sera plus simple. La Carnivore 2 a été construite sur des développements MS-X qui ont 10-15 ans. C'est-à-dire, typiquement déjà, petit signe extérieur que les gens comprendront rapidement. La Flash Card... La... La Compact Flash. La Compact Flash, pardon. La Compact Flash, c'est quoi ? C'est un résidu d'un développement MS-X qui date des années 90, en fait, où on avait une espèce de cartouche IDE qui permettait d'enregistrer nos jeux sur Compact Flash. La Carnivore 2, elle, elle a rapporté... Je vais baisser un peu le son. La Carnivore 2 a rapporté la possibilité de rajouter des puces sonores que tu retrouvais parfois dans certains jeux, notamment le SCC, qui était une puce Konami, qu'on retrouvait dans certains jeux, et également la FM, que tu retrouves à partir des MS-X2+, et Turbo Air. Ah, donc les jeux sont boostés au niveau de la cartouche, comme sur Super Famicom et Famicom. Exactement. En fait, sur MS-X, à l'origine, les jeux ont trois voix, donc ce qu'on appelait le PSG, le nom du son utilisé, avait trois voix, et Konami avait créé une petite puce qu'ils rajoutaient dans leur cartouche qui permettait d'obtenir cinq voix supplémentaires. Ensuite, il y a eu d'autres standards, parce que, bien sûr, il n'y avait pas que Konami qui développait des jeux, et notamment Compile. Alors là, on voit l'Est 2 tourner. Compile, c'est dit, nous aussi, on veut du son un peu sympa, plus que trois voix, et eux, ils ont utilisé la FM. Donc la Carnivore 2, elle permet d'émuler le SCC et la FM. C'est aussi pour ça que c'est un petit peu compliqué, c'est un peu une carte qui fait tout, et quand on veut tout faire, parfois, on le fait un peu mal. D'accord. Quelle est la carte que tu conseilles, juste rapidement, sans rentrer trop dans les détails techniques ? Bon, alors la Carnivore 2, quand même, globalement, c'est un bon support, on ne va pas cracher dessus. C'est un support qui permet d'éviter d'avoir acheté d'autres périphériques, mais moi, en termes de compatibilité, quand même, je recommande la Mega Flash ROM. Alors, éventuellement, il va manquer la FM, mais pour ceux qui auraient un MSX2+, ou un Turbo Air, ça, c'est le top. Tu n'en as pas besoin, du coup, si tu as le MSX2+. Oui, parce que le FM est déjà intégré dedans. Mais au pire, tu peux racheter une cartouche FM. Tu vois, une cartouche FM, c'était ça. Donc ça, c'est une cartouche FM d'origine. Hop, tu l'as ici. Ça, nous, on les achetait à l'époque. Tu le mets sur le port 2, et ça te rajoutait le FM. Et ça te proposait aussi, les gens ne le savent pas, la possibilité de sauvegarder certains jeux, puisque tu as une petite SRAM dedans, avec une pile, et tu pouvais sauvegarder la progression de tes jeux avec ce support. Donc ça te rapportait FM et des sauvegardes. Ok. C'est assez sympa. Super intéressant ce que tu dis, et justement, on va en parler. quel est, pourquoi, quasi dès le début du standard, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Là, on le voit, on a deux slots cartouches. Là également, non, là, il y en a un, mais il y en a peut-être un derrière. Oui, ils sont derrière. Souvent, il y en a un derrière et un devant. Donc là, par exemple, il y en a un derrière sur celui-là, sur le MSX2. Est-ce que tu as des MSX 1 ou 2 qui n'ont qu'un support cartouche ? Alors, je crois qu'il y a un MSX qui n'avait qu'un support cartouche, notamment les MSX musicaux, qui étaient dotés d'un seul port cartouche, parce que l'autre port derrière, c'est une espèce de port qui permettait de brancher des claviers, des choses comme ça. D'accord. Que tu peux transformer en deuxième port cartouche avec un adaptateur. Ah, quand même. Oui, ok. Mais quand même, c'était le standard. Normalement, le standard MSX, c'était deux ports cartouches. Alors, justement, la question que je vais te poser, c'est pourquoi, dès le début de l'élaboration du standard, ils se sont dit, ben non, on ne va pas mettre un slot cartouche, mais on va carrément en mettre deux. Quel est l'intérêt ? Parce que finalement, c'est un truc qu'on a jamais... Enfin, moi, à ma connaissance, c'est le seul standard qui gère ça. Eh bien, parce qu'ils se sont dit, très rapidement, il y aura possibilité de faire des extensions et d'avoir deux ports. Ça permet, par exemple, d'avoir une extension son et d'avoir, par exemple, son premier programme sur le premier support. Donc, ils ont pensé tout de suite à ça. Et ce qui est très intéressant, par exemple, c'est que Konami, c'est quand même des petits malins, eux, ils ont exploité ça dans les jeux en se disant, ben tiens, si on mettait deux jeux Konami en même temps, on aura des options supplémentaires dans le jeu. Et ça, c'est quand même assez inédit. Oh non, mais attends, c'est un truc de dingue. En fait, limite le DLC avant l'heure ou je ne sais pas, une espèce de combinaison de jeu comme tu as sur Oracle of Ages ou Oracle of Saison. Exactement. C'est un truc de fou. Et alors, ce qui est fou, c'est que si tu veux, tu n'avais pas de diffusion. C'est-à-dire qu'en gros, c'était des petits tips qu'on se racontait dans les cours de récré. Je vais te donner un exemple. Donc, Nemesis 2, connu aussi sous le nom de Gradius 2. Si tu le mettais avec le jeu Pingouin Aventure, qui est un autre jeu, c'est un truc de dingue. Tu retrouves effectivement ça dans Parodius. Mais alors, à l'origine, c'est Konami qui a fait ce petit trick qui permettait d'utiliser finalement les deux cartouches et ça, c'est sympa. C'est un truc de dingue. Et puis, commercialement, c'est très fort parce que tu te dis « Attends, mais moi aussi, je veux le pingouin. » Donc, du coup, tu allais acheter la cartouche pour avoir le pingouin dans ton jeu. Donc, en plus, c'est une façon de vendre un deuxième jeu. Non, mais c'est hallucinant. Franchement, c'est super intéressant ces anecdotes-là. Vraiment, j'adore ça. Finalement, ces deux ports cartouches, c'est un peu comme les slots d'extension au début ISA et après PCI sur ordinateur, sur standard PC. Oui, c'est un peu ça. Effectivement, en gros, c'est une espèce d'excroissance de ton PC vers l'extérieur qui permet de replugger des choses ou du PCM-CIA sur les premiers laptops. Enfin, voilà, effectivement, c'est le même principe. Alors, à part les jeux, les cartes-son, tu as d'autres exemples de choses qu'on pouvait mettre dans le port cartouche, le premier ou le deuxième ? Oui, alors après, c'est ça qui est intéressant parce que le MSX n'est jamais vraiment mort. Il y a eu une grosse communauté. Là, par exemple, on le voit sur ton image, tu as une V990. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, il y a eu un fantasme à la fin de vie du MSX. On s'est dit mais le MSX3 va sortir. Il y a même des revues à l'époque qui avaient dit mais le MSX3 est dans les tuyaux, il va sortir. Et on avait déjà des infos techniques, notamment le chipset graphique, ce serait un V990 qu'on voit ici. Et alors, on a tous attendu le MSX3, finalement qui n'est jamais venu parce que le standard était en fin de vie et on n'a jamais eu de MSX3. Mais spoiler qui va venir ! Mais, alors oui, on a plein d'infos là-dessus. Alors, juste pour finir sur le V990, les Hollandais qui, eux, ont été très actifs sur la scène MSX, c'est-à-dire dans les années 90, donc 90, 91, jusqu'à 96, ils avaient créé une cartouche extension qui permettait d'avoir le V990. Alors tu vas me dire il n'y avait pas de jeu qui existait, mais ils avaient du coup développé quelques jeux, notamment avec des parallaxes, comme tu peux le voir sur Super Nintendo, sur MSX. Alors c'était de la démo technique parfois, mais aussi des jeux. Bon, c'était pas que des merveilles, mais techniquement, tu pouvais afficher du parallaxe sur des MSX avec ce genre d'extension. En gros, c'est une carte graphique, très clairement. C'est ça, c'est une carte graphique que tu plug en extérieur. Donc, les tuiles en apport AGP ou PCI Express. Exactement. Certains te diront oui, mais là, on n'est plus sur le MSX. Nous, si tu veux, on est quand même assez attaché à l'histoire parce que ça fait partie de l'histoire comme la Moonsound. La Moonsound, c'était une carte son qui n'est pas sortie à l'époque de la vie du MSX. C'est de l'OPL4 pour ceux qui connaissent, c'est un chipset Yamaha. Qu'on avait sur PC d'ailleurs. Oui, exactement. Sur Amiga, c'était aussi utilisé. Donc ça, c'est un chipset sonore qui est hyper qualitatif. Ça, pareil, c'est né, c'est sorti du cerveau des Hollandais dans les années 90. Et ça fait partie, j'ai envie de dire, aujourd'hui, de la culture du MSX parce que nous, on a rêvé devant ça dans les conventions en Hollande dans les années 90. On allait sur leur stand et on l'achetait ce matériel parce que ça faisait, ça rallongeait un peu la durée de vie de nos machines. Le MSX ne veut pas mourir et il continue d'évoluer encore à l'heure actuelle, mes amis, et avec bientôt la sortie du MSX3. Oui, alors bon, donc notre bon vieux Nishi a proposé l'année dernière, après un long moment de silence, une évolution du standard. Alors au début, on s'est dit qu'est-ce que c'est que cette blague ? D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au début, il n'avait pas intégré le V990 dans son standard parce que sa première idée c'était de dire on va créer un MSX3, enfin on va le créer mais on voudrait que ce soit rétro-compatible avec tout ce qui a existé sur MSX avant, donc MSX1, MSX2, 2+, et Turbo Air. Et il n'a pas annoncé qu'il y aurait la rétro-compatibilité avec le V990. Et là, la commu a dit « Pepepe, Nishi, vous êtes bien gentil, vous êtes le créateur, mais nous, le V990, ça fait partie de notre culture parce qu'on l'a intégré finalement à notre développement depuis 20-30 ans. Et il a fait finalement, intégré le V990 à son MSX3 qui devrait sortir cette année. C'est incroyable, c'est vraiment dingue. Eh bien, écoute Seb, on a vraiment une tenace d'informations sur le MSX. Donc là, si on peut situer justement, tu parlais de limites techniques, pour les gens qui connaissent les consoles Super Nintendo, Nintendo NES, etc., ça se situe à quel niveau ? En dessous de la NES, tu dirais ? En fait, la NES, effectivement, est arrivée après. Il y avait quand même un petit peu plus de puissance brute après, moi je te dis, au niveau du panel couleurs, le MSX2 n'avait pas à rougir parce que, si tu regardes la qualité des sprites et des couleurs, le MSX2 avait vraiment des modes vidéo assez variés. Et on a des jolies choses. Après, par contre, on avait des limitations techniques avec le Z80 qui faisait qu'effectivement les scrollings, notamment, c'était compliqué. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi un peu la mort du standard parce que le MSX2 n'a pas été assez renouvelé sans rentrer trop dans la technique. Pour le 2, ils auraient dû passer sur du 7. Ils auraient dû passer sur le 2+, qui aurait, je pense, changé les choses quand même. Mais tu as quand même des petites prouesses de programmation qu'on verra en détail dans une autre vidéo, notamment ce Mario, c'est un truc de malade. Donc Super Mario World qui a été porté, alors peut-être pas en intégralité en fait, certains niveaux, porté sur le standard MSX2 ou 2+, je ne sais pas. par un Japonais d'ailleurs. D'ailleurs, il l'a refait. Alors c'est un projet qui est assez vieux, qui a quand même au moins peut-être plus de 10 ans maintenant et qui l'a mis à jour l'année dernière pour le finir. Alors le finir, je t'avouerais que je ne l'ai pas fait, je ne saurais même pas te dire à combien il y a de niveau exactement, mais il a peaufiné sa version de travail qui avait presque 10 ans l'année dernière. Donc là, il ne y retouchera plus. En plus, on ne va pas se mentir, je pense que là, Nintendo, tu ne peux pas trop te permettre de diffuser ça. Là, c'est Strike. En fait, ce qu'il faut bien comprendre quand on regarde ces images, c'est que là, il s'agit d'un jeu 16 bits porté sur une machine 8 bits. Oui, exactement. Et on n'y voit que du feu, c'est un truc de fou. Oui, c'est pour ça que tu dis, tu vois, les limitations techniques, elles existaient pour les éditeurs de l'époque, c'était compliqué, mais aujourd'hui, on maîtrise bien le langage machine et tous ces jolis jeux, on ne va pas se mentir, ils sont tous programmés en assembleur et ils arrivent à contourner les limitations techniques de la machine avec des réalisations qui sont très très chouettes. C'est pour ça qu'on peut se dire que finalement, le MSX en avait dans le ventre. Oui, grave. Eh bien, écoute, pour finir, moi, ce que je propose en petite Madeleine de Proust, c'est de voir un MSX en vrai, voir un peu les différentes interfaces qu'il propose. Je rappelle aussi dans cette vidéo que pour plus de détails, on avait fait avec Philippe Dubois, président de l'association MO5, une émission Antiquitech intégralement dédiée au MSX. Donc, je vous renvoie aussi vers cette émission, forcément, très facile à trouver sur YouTube. Il n'y aura pas de problème, vous tapez Antiquitech MSX et vous tomberez directement dessus. Donc là, en façade, on a l'impression qu'on a un seul port cartouche, mais ce n'est pas le cas. Il y en a toujours deux, comme tu me le disais tout à l'heure. Donc là, il y en a avec un petit capot amovible et tu as le deuxième derrière, ce qui était assez classique puisque ça permettait d'avoir des MSX un peu plus compacts. Après, sur des MSX, tu as les deux ports parfois sur le dessus. Ça pouvait aussi avoir sur certains aspects un côté pratique. On avait des extensions parfois cartouches qui étaient un peu grosses. Donc, les avoir sur le dessus ou à l'arrière, parfois, selon certaines extensions, c'est un peu compliqué. Après, un petit mot sur les sorties vidéo parce que, alors en plus, au HFS, on est avec des pointilleux, on est avec la crème de la crème des joueurs qui nous demandent tous mais c'est quoi les sorties vidéo ? Comme toujours, au Japon, ils utilisaient la sortie composite qu'on voit ici. Mais tous les MSX étaient pourvus d'une sortie RGB. Donc là, c'est une espèce de prise d'in et en bidouillant finalement la prise d'in et en faisant un câble SCART, on peut avoir une sortie RGB très très propre, notamment sur des écrans, des PVM ou des tubes cathodiques. Ça ne baffe pas du tout comme la sortie composite. Oui, mais ils avaient pensé à tout. C'est un truc de malade. En fait, il faut bien comprendre que ce standard aurait pu être le standard PC. Enfin, peut-être que le standard PC n'aurait pu jamais voir le jour à cause du MSX ou grâce au MSX. Je pense que si Microsoft n'était pas parti, parce qu'il y a eu Discord entre Nishi et Bill Gates à l'époque, on aurait tous des MSX aujourd'hui. C'est possible. C'est possible. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Donc voilà. Petite croix directionnelle. Et puis forcément, comme on parle beaucoup de jeux et qu'on s'adresse aux gamers, comment tu contrôles tes jeux ? C'est quoi la prise ? C'est quoi les manettes ? Tu as deux ports manettes, un et deux. Alors, il faut savoir que nous, en Europe, on utilisait du joystick. On a découvert les pads MSX qui n'étaient pas des pads propriétaires. À chaque fois, là, tu en as un. Tu vois, c'est un pad Victor. Donc, il y a toujours deux boutons sur un MSX. Ça, c'est la définition de base. Là, tu as un Hudson Soft puisqu'il faut savoir quand même que Hudson, aussi avant la PC Engine, s'est essayé sur le MSX par le biais de matériel. Deux boutons, ça paraît peu aujourd'hui en 2023, mais il faut savoir qu'à l'époque, sur Amstrad, on n'en avait qu'un. Oui, c'est ça. Donc, c'était déjà... C'était déjà incroyable d'avoir deux boutons. Bien sûr. Tu avais un saut, un tir, ce qui n'était pas possible sur les autres machines de l'époque. Et tu vois, là encore, dans les développements, on va dire, de la communauté, là, on utilise des adaptateurs qui nous permettent d'utiliser des pads, notamment Megadrive, qui, au-delà d'être confortables, utilisent quatre boutons. Donc, là, par exemple, les quatre boutons, les quatre derniers, sont utilisables. Donc, tu peux utiliser ton pad avec quatre boutons. Il faut que le jeu, bien entendu, soit programmé pour. On appelle ça le Joy Mega. Ça, c'était une évolution de la base des fans du MSX dans les années 90-2000. Vraiment, la communauté est très, très active sur MSX, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo. Seb, merci. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Merci à toi, Apollo. Énormément d'informations sur le MSX. Je suppose que MSX Village a un magnifique site qu'on peut consulter. Alors, magnifique. Il a un site. On n'est pas sur les réseaux sociaux. On a un site internet qui est ce qu'il est et il a depuis longtemps. Mais, tu sais, la communauté MSX française n'est pas ultra, ultra large. Ça nous permet de nous réunir. C'est l'endroit où on se retrouve et où on échange. Alors, il y a beaucoup d'échanges techniques. Ça peut orbiter certains, mais il ne faut pas hésiter à venir, à nous poser des questions. Voilà, petit aparté. En ce moment, on a pas mal de gens qui viennent nous voir en disant, j'ai acheté un MSX 2. Je me suis acheté une Carnivore mais je n'arrive pas à la faire marcher. Bon, n'hésitez pas à venir nous voir sur l'MSX. On pourra vous guider aussi. Excellent. Et donc, je suppose, sur le site de MSX Village, pas mal d'informations techniques sur le MSX d'une manière générale. Oui, oui, oui. Mais même, on a des types dans notre assos qui ont un niveau assez incroyable qui fabriquent du matériel. Il y a des spécialités dans le MSX. Tout le monde ne peut pas maîtriser tous les aspects du MSX tellement c'est un puissant fond. Franchement, c'est super intéressant et de savoir que c'est un standard qui aurait pu carrément remplacer le standard PC à l'heure actuelle et qui allait vraiment très très loin dans sa définition, c'est-à-dire pour englober un maximum de cas de figure, de possibilités et tout et d'être véritablement une vraie console et à la fois un vrai ordinateur. C'est un pari qui a réussi le MSX finalement dans les années 80. Oui, et puis tu vois, il est là, il existe encore, ça développe encore dessus. Monsieur Nishi est ressorti de nulle part et nous dit mais moi, je vais vous faire revivre le standard. Alors, entre nous, j'y crois pas trop et j'ai envie de dire laissez-nous avec nos vieilles machines aussi quelque part, c'est aussi un peu notre nostalgie. J'attends pas grand-chose personnellement du MSX 3 mais on va voir, on sait pas, ça peut être quelque chose d'intéressant à découvrir. Yes, et bien Seb, merci pour toutes ces informations, pour toutes ces présentations et ce sera le mot de la fin du coup, on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo sur un autre salon mais en tout cas, c'était méga intéressant et puis n'hésitez pas à poster en commentaire vos remarques si vous connaissiez le standard MSX et que vous avez appris des trucs ou si vous l'avez découvert au travers de cette vidéo, bref, tout ce qui vous passe au travers de la tête concernant le MSX direction les commentaires. Merci à tous et à bientôt, salut Seb. A bientôt, salut.